bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo si vous êtes sur windows 10 ou une autre version de windows et vous souhaitez passer à la dernière version windows 11 version 23h2 ça veut dire la deuxième version de l'année 2023 microsoft déploie deux grandes mises à jour sur leur système d'exploitation une pendant la première semestre et la deuxième pendant la deuxième semestre de l'année alors votre pc n'est pas pris en charge ça veut dire ne dispose pas de la configuration requise et vous souhaitez passer à windows 11 dans cette vidéo vous allez découvrir la méthode la plus simple pour ce faire et en plus votre pc ne sera pas formaté vous allez garder tous vos fichiers et vos programmes pour ce faire vous allez sur ce lien bien sûr vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo ensuite cliquer sur la petite flèche ici choisir windows 11 après cliquer sur download new ici vous allez choisir votre langue on clique sur la petite flèche vers le bas on va choisir le français mais attention choisissez la langue que celle de l'ancienne windows cliquez sur confirme voici le fichier télécharger faites un clic droit puis monter voilà maintenant sélectionnez tous les fichiers pour ce faire il suffit de cliquer sur la touche ctrl plus a clic droit copier fermer maintenant vous allez dans l'explorateur de windows chercher pc aller dans la partition principale c'est créer un nouveau dossier clique droit nouveau dossier coller les fichiers que vous avez copier une fois tous les fichiers copier on va renommer ce dossier mais attention il faut bien se souvenir au nom que vous allez donner à ce dossier on aura besoin moi je vais l'appeler tout simplement windows 11 donc maintenant on va ouvrir le cmd le powershell ou terminal selon la version de windows que vous utilisez cliquer sur le bouton démarrer et si vous êtes sur windows 10 powershell mais administrateur en tant qu'administrateur ici vous allez tout simplement ajouter une commande c'est à droite plus suite ensuite ajouter ici le nom que vous avez donné au dossier il faut que ce soit bien sûr identique après contre slash après setup point exe espace cette fois ci c'est slash mettez le à partir des pavés numériques puis product espace serveur et cliquez sur entre j'ai ici cette erreur j'ai fait exprès de commettre une erreur pour vous montrer que vous pouvez avoir une erreur comme celle là faites attention il faut écrire correctement la commande il faut bien vérifier donc tout est correct ça va marcher ainsi vous allez être redirigé directement automatiquement vers l'installation de windows 11 cliquez sur suivant donc le programme va rechercher les mises à jour accepter les conditions d'utilisation alors ici vous allez choisir est ce que vous souhaitez conserver les fichiers paramètres et l'application conservez uniquement les fichiers personnels ou rien alors si vous souhaitez ne pas formater votre pc vous allez prendre la première option si vous souhaitez garder uniquement les fichiers personnels prenez la deuxième option et si vous souhaitez formater le pc prenez la dernière votre ordinateur va redémarrer peut-être à plusieurs reprises et réjouissez de windows 11 même si votre pc n'est pas pris en charge ça veut dire ne dispose pas des configurations requises pour installer windows 11 le lien cité dans la vidéo vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo alors si vous trouvez que cette vidéo utile avant de quitter n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos